Bonjour mes amis, que Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, vienne compléter votre vie, vienne réaliser à travers vous une œuvre à travers laquelle tous, vos êtres chers, vos parents, les personnes que vous connaissez, que tous puissent voir Dieu en vous, que tous puissent voir Jésus, le Jésus vivant en vous. Non, Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, veut incarner en vous pour que vous soyez un témoin vivant de lui dans ce monde. C'est l'objectif du Saint-Esprit, faire de nous ces témoins ici sur terre, témoins de la résurrection de son Fils Jésus ici sur terre. Maintenant, pour que cela puisse être réalisé, évidemment, vous devez vous repentir de vos péchés, laisser la vie erronée, laisser l'injustice, laisser tout ce qui n'est pas bon en arrière et commencer à vivre une vie en accord avec la parole de Dieu. Voyez ce que Jésus dit. Jésus a dit aux disciples. Il parlait d'ailleurs à tous ceux qui étaient autour de lui. Il avait guéri, il avait alimenté la multitude, il avait fait des choses extraordinaires avec la multitude. Mais il est arrivé un moment où il est allé vers un autre endroit. Et là, le peuple a couru après Jésus. Le peuple est allé après Jésus et il leur a dit, il a dit à ce peuple, vous me cherchez? Non, parce que vous avez vu des miracles. Il a dit, vous devez travailler, non pour la nourriture qui périt. Jésus, vous ne m'avez pas cherché à cause des signes que j'ai faits, mais parce que vous avez mangé, vous avez mangé des pains et vous avez été rassassiés. Jésus savait qui était qui. Donc, Jésus a ajouté travailler, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme, Jésus, vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Donc, Jésus ici n'est pas en train de dire aux personnes, arrêtez de travailler, arrêtez de prendre soin de votre vie et ne prenez soin que de vos âmes. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé, il était en train de focaliser, il était en train de fortifier le fait que nous devrions, premièrement, premièrement, évidemment, chercher le royaume de Dieu. En d'autres mots, travaillez pour ce qui est éternel, travaillez pour ce qui durera pour toute l'éternité, qui n'aura pas de fin, vous qui me regardez en cet instant. Quelles ont été, c'est la question que je pose, quelles ont été vos préoccupations, le focus de votre vie ? Par exemple, à quoi pensez-vous jour et nuit sans cesser ? Chaque fois que vous êtes réveillé, vous pensez, pensez et pensez. En quoi ? Donc, Jésus est en train de dire, ne pensez pas à ce que vous allez faire, ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez vêtir dans la profession que vous allez embrasser, votre mariage. Non, ne pensez pas de manière prioritaire aux choses qui périront. Non, c'est juste cela. Intéressant, tout cela. Donc, qu'est-ce qui dirige votre pensée ? Oh, je vais conquérir ceci, je vais gagner ceci, je vais gagner cela. Vous savez que nous vivons la fin des temps. Au moins, si vous ne croyez pas en cela, les scientifiques sont en train de dire que nous sommes à 90 secondes, la planète Terre, la Terre à 90 secondes avant d'en finir. Ils sont arrivés à ce nombre à cause des événements qui surgissent. Dernièrement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on parle déjà beaucoup de bombes atomiques. On parle beaucoup sur le fait que la Russie utilise la bombe atomique. Si la Russie utilise la bombe atomique, les États-Unis, la Chine, tous les pays qui ont la bombe atomique vont commencer aussi à l'utiliser parce qu'il y aura une guerre de sauf qui peut. C'est la réalité. Donc, nous sommes en train de vivre ces jours mauvais, ces jours de grande, grande affliction que Jésus a prévus là au chapitre 24 de Matthieu. Les signes, les signes de la fin. Maintenant, si vous êtes préoccupés de votre petit monde, vous êtes préoccupés seulement de vous, de votre nombril, alors vous êtes en train de vouloir évidemment conquérir ceci, cela. Jésus attire votre attention à nous tous, à tous ceux qui sont préoccupés de leur propre vie, de leur propre nombril. Il dit travailler, donner priorité, focaliser d'abord le royaume de Dieu. Prenez soin de la nourriture qui ne périt pas parce que la nourriture qui périt va périr. Même notre corps va périr, tout va périr. Mais la nourriture pour laquelle nous devons travailler est pour le salut de notre âme. Juste pour que vous pensiez comme il faut. Lorsque la Bible parle de l'âme, du salut de l'âme, quand Jésus traite du salut de l'âme pour laquelle il est venu à ce monde, l'âme est le centre de nos sentiments, qui est symbolisé par le cœur. Donc, lorsque nous sentons de la tristesse, c'est l'âme qui est triste. Lorsque nous sommes heureux, c'est l'âme qui est heureuse. Lorsque nous sentons du plaisir, c'est l'âme qui sent du plaisir. Lorsque nous sentons des douleurs, c'est l'âme qui ressent des douleurs. Lorsque nous nous fâchons, c'est l'âme qui se fâche. Lorsque nous sommes anxieux, c'est l'âme qui est anxieuse. Toute votre vie, toute notre vie est focalisée dans l'âme. D'ailleurs, la propre Bible, la propre parole de Dieu traite l'âme comme notre vie. Notre vie, il n'est pas venu dans ce monde pour sauver mon corps, ni le vôtre. Il n'est pas venu dans ce monde pour sauver mon esprit, ni le vôtre. Parce que l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la capacité de raisonnement, c'est la sagesse. Il a donné l'esprit à tout être humain. Il a donné la sagesse à tout être humain. Il a donné l'intelligence à tous les êtres humains. Donc, lorsque quelqu'un découvre dans la science quelque chose de merveilleux, une découverte merveilleuse, la sagesse, c'est Dieu qui a prêté cette sagesse pour que l'être humain puisse créer des choses qui viennent apporter du confort à l'humanité dans ce monde. Mais, quand la personne meurt, l'esprit, qui est la sagesse, l'intelligence, la raison, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Le corps, nous savons déjà qu'il périra vraiment. Il va retourner à la poussière. Mais l'âme, l'âme est la raison de notre vie, disons ainsi. C'est l'essence de notre vie. Elle dure éternellement, avec Dieu ou sans Dieu. Cela dépend du choix de chacun. Donc, Jésus dit ici, travailler, c'est-à-dire lutter, donner priorité. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Par exemple, les personnes sont focalisées, par exemple, sur le fait de construire leur maison, acheter leur maison, garantir leur futur, n'est-ce pas ? Vous voulez une maison à vous pour garantir votre futur ici, sur terre, pour garantir le futur de vos enfants ici, sur terre, tant qu'ils seront vivants. Parce que tous, tous, tous vont descendre à la sépulture si Jésus ne revient pas avant. Donc, ils focalisent le salut éternel. Parce que sauver votre vie, avoir de l'argent, voyez ces hommes, ces billardaires qui ont des hommes qui ont des richesses, mais ils sont préoccupés, vous savez de quoi ? Une autre vie. Ils savent qu'un jour, ils périront et ils investissent fortement, lourdement, lourdement, mais vraiment lourdement dans la découverte d'une vie plus longue. Ils veulent vivre un peu plus longtemps, même s'ils vivent cent ans ou cent cinquante ans. Même s'ils augmentent des années dans leur vie, un jour, ils vont mourir. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc, ils pensent dans le futur plus loin, lointain sur cette terre. Mais ils savent qu'ils vont périr. Mes amis, mais ce que Jésus nous propose, c'est de penser au futur de la vie, de l'âme, de l'âme ou la vie éternelle. C'est cela, travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Seul le Saint-Esprit peut illuminer la tête des personnes, personne d'autre. Nous pouvons prêcher, enseigner, orienter, dessiner, peindre, mais les personnes, les personnes peuvent même comprendre. Elles peuvent comprendre, mais elles ne vont pas considérer parce qu'elles vivent en fonction de ce que leurs yeux voient, le nez, sang, le palais, gouttes, les oreilles, écoutes. Elles vivent pour les choses qui se voient. Mais tout ce qui se voit est matériel. Tout ce qui se voit est matériel. Restera là, va rester en arrière. Mais ce qui ne se voit pas et qui nous fait souffrir, c'est l'âme. L'âme, c'est l'âme qui souffre, c'est l'âme qui gémit. Jésus nous enseigne travailler, lutter, focaliser sur le futur de ce qui demeure éternellement, c'est-à-dire travailler pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle. C'est ce que nous vous donnons ici. Tous les jours, nous vous donnons un peu de cette nourriture. N'est-ce pas ? Tous les jours, nous parlons ici de salut, de salut, salut. Tous les jours, nous alimentons la foi de ceux qui sont dans la foi et essayons de réveiller ceux qui dorment le sommeil de la mort. Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501